McDonald's, dans le collimateur des autorités russes, certains restaurants du géant du fast-food ont été fermés dès ce mercredi à Moscou, officiellement pour violation des normes sanitaires. D'autres ailleurs dans le pays étaient soumis ce jeudi à des contrôles d'après plusieurs médias locaux. Pour certains résidents moscovites, la fermeture des McDo n'est pas une représailles aux sanctions occidentales liées à la situation en Ukraine. L'idée qu'il y a des motifs politiques derrière devrait être exclue immédiatement, dit cet homme, parce que pour autant que je sache, le cycle entier de production se trouve ici, en Russie, seule la marque est américaine. Pour ce Russe, au contraire, il s'agit de représailles et cela ne lui déplaît pas. Il nous matraque de temps en temps avec diverses sanctions, pourquoi ne pourrions-nous pas réagir, dit-il. En plus, le McDonald's est un symbole de tout ce qui est occidental. Je pense que la fermeture est un pas symbolique approprié pour montrer les dents. McDonald's est implanté en Russie depuis janvier 1990. D'immenses files d'attente s'étaient formées devant le premier établissement qui a ouvert Place Pushkin à Moscou. C'est d'ailleurs l'un de ceux qui viennent d'être fermés. Dans un communiqué, McDonald's a assuré s'activer en vue d'une réouverture le plus vite possible. Mais les services sanitaires russes sont souvent accusés de prendre des décisions dictées par la politique étrangère de Moscou. La chaîne de restauration rapide avait déjà été critiquée pour avoir fermé ses restaurants en Crimée. Après l'annexion de la péninsule par Moscou en mars.